Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te rendons grâce, ô ton infinie tendresse pour l'humanité et pour la grâce que tu nous donnes de comprendre que nous serons bientôt en tout semblable à toi comme à l'origine. Seigneur, notre Roi, nous manquons de mots pour dire notre action de grâce, nous dis nos « Je t'aime » et laisser nos « Je t'aime » couler dans toutes les créatures et dans tous les cœurs pour qu'ils reviennent en toi en parfaite manifestation de ta gloire. La gloire que toutes les créatures te doivent, Seigneur, l'action de grâce que toutes les créatures te doivent, l'amour que toutes les créatures te doivent. Seigneur, nous te voulons aujourd'hui te dire combien notre cœur est reconnaissant pour ce don total de toi-même à chaque créature par ce cadeau immense et inestimable de la divine volonté. Seigneur, nous voulons entrer en ta divine volonté et fais notre toutes les œuvres et tous les actes de ton humanité, tout ce que tu as réalisé au cours de ton incarnation, toutes tes paroles, tous tes offets, tes prodiges, tes miracles. Seigneur, fais notre tout cela dans la divine volonté et apposé sur chaque geste, parole de ton humanité nous je t'aime au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures. Nous voulons faire couler nos voix dans les voix de tous les hommes de tous les temps et te dire un vibrant, parfait et éternel merci pour toutes tes œuvres. Nous voulons te bénir pour tous les actes de la création et nous voulons nous unir intimement et parfaitement à cette divine volonté pour poser sur chaque réalité créée manifestation de ton amour nos propres j'étèmes. de tous les hommes de tous les temps qui n'ont pas su te les dire et qui ont profité des mesurements et de manières absolument ingrates de la création et parfois l'ont saccagé sans pouvoir te dire un merci sincère. En leur nom aussi nous te disons merci Seigneur pour tout ce qui nous environne au ta gloire qui rayonne dans le soleil et la lune dans les étoiles les astres les galaxies les hippéamas dans les mers les océans et le contenu les habitants sur la terre dans les montagnes les collines les savannes Seigneur posez sur chaque réalité créée sur chaque être animé inanimé nos je t'aime qui rejoignent tes je t'aime dans ses actes dans ses oeuvres et pour que ces je t'aime dans ta divine volonté retourne à toi Seigneur de manière parfaite pour que le ciel s'unisse à la terre que ton règne vienne et que ta volonté soit faite Gloria Seigneur nous t'aimons Jésus nous t'aimons Seigneur nous te bénissons et nous te disons combien nous sommes assoiffés de toi Jésus nous avons soif de toi Seigneur nous avons soif de toi Jésus ne tarde plus viens étanche notre soif Seigneur viens nous désaltérer viens Seigneur viens sans toi nous ne pouvons rien et qui peut combler notre coeur qui d'autre peut nous rassasier Seigneur toi seul oh Dieu trois fois saint toi seul maître du temps et de l'histoire toi seul l'alpha et l'oméga toi seul plénitude de béatitude toi seul Seigneur que nous remplis puis viens nous remplis Seigneur nous sommes prêts à être remplis viens d'abord vider tout ce qui en nous ne correspond pas à ton âme viens nous remplis de toi Jésus viens nous remplis de toi Seigneur viens nous remplis de toi Jésus nous avons soif Seigneur nous avons soif nous avons confiance en toi et nous savons qu'avec toi nous irons jusqu'au bout le bout le bout le bout c'est toi Seigneur c'est la réalisation parfaite de ton décret transformez le coeur humain en toi transformez l'humanité en ta propre vie nous t'attendons Jésus ne tarde plus Seigneur ne tarde plus Maranatha Maranatha viens Seigneur Jésus viens viens nous t'attendons Seigneur fais de nous d'autres toi Gloria 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 béni sois-tu Jésus accueille nos prières en ce début d'année pastoral et veille sur cette émission Seigneur envoie-nous ton esprit viens parler en nous viens écouter en nous viens vivre tout ce que tu désires vivre en nous Seigneur pour que ton règne vienne nous t'aimons Jésus d'amour nous t'aimons Seigneur nous t'aimons Jésus nous t'aimons nous t'aimons nous t'aimons nous t'aimons nous t'aimons t'aimons nous commençons aujourd'hui notre année pastorale 2023-2024 qui va nous conduire jusqu'au mois de juin de l'année prochaine Frères et Sœurs d'Amont merci pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites pour le Seigneur merci pour votre amour inconditionnel de lui merci de le chercher de tout votre cœur de toute votre âme merci merci sans fin parce que Dieu lui qui nous a créés par amour à temps que nous lui donnerions un peu d'amour il ne peut se consoler que de son amour et comment s'il n'y a pas des âmes qu'il aime comment peut-il être consolé d'une part et comment peut-il nous donner pleinement sa vie puisque il nous a créés pour que nous soyons parfaitement unis à lui et que nous vivions déjà du ciel sur la terre comment peut-il nous donner ce ciel s'il n'y a pas d'âmes qu'il aime au fond s'il demande notre amour ce n'est pas parce qu'il est égoïste et qu'il veut absolument que tout se concentre sur lui il veut tout simplement frère de sa bien-aimée que nous soyons pleinement heureux et que nous participions à sa vie c'est pourquoi notre je t'aime est indispensable merci à vous merci à vous frère de sa bien-aimée d'aimer le Seigneur et de le chercher de tout votre cœur je nous en supplie ne reculons plus ne reculons plus aimons Dieu de tout notre cœur au début de cette émission d'aujourd'hui frère de sa bien-aimée nous allons comme d'habitude demander à notre très sainte aimée de nous assister par sa prière pour que tout soit conforme à ce que Dieu veut déjà dans nos cœurs pour nos cœurs et naturellement pour l'humanité toute entière passé, présent et futur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est béni le Seigneur est avec vous le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Je vous salue, Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Je vous salue, Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Je vous salue, Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit Comme il était au commencement Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés Préservez-nous du feu de l'enfer Et conduisez au ciel toutes les âmes Surtout celles qui ont le plus besoin De votre sainte miséricorde Ô Marie, conçue sans péché Priez pour nous qui avons recours à vous Ô Marie, conçue sans péché Priez pour nous qui avons recours à vous Ô Marie, conçue sans péché Priez pour nous qui avons recours à vous Que par la miséricorde de Dieu Les âmes des fidèles trépassés Reposent en paix Amen Au nom du Père et du Fils Et du Saint-Esprit Amen 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 Frères de Sœurs bien-aimés Soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté La radio de l'Association française Lusa Picareta Donc nous allons commencer cette année pastorale Par un nouveau thème Nous étions dans les vertus Et nous avons commencé par l'obéissance Maintenant nous allons passer à l'humilité Naturellement, nous allons nous rendre compte Que chaque fois que nous abordons un thème Il y a une sorte d'interconnexion Parce qu'une vertu est toujours attachée à une autre De manière particulièrement étroite Et nous comprenons qu'en définitive Toutes les vertus qui vont se rejoindre Vont tout simplement se retrouver en Dieu De manière parfaite En fait, toutes ces vertus Qui sont des manifestations Un peu de la grâce Scientifiante Qui opère en nous par l'Esprit Saint Dont nous donnent quelque chose De ce que Dieu est dans sa perfection Dont il est douceur Quand nous avons la douceur Il est douceur dans la perfection Là où nous manifestons un peu de douceur Il est humilité Là où nous manifestons un peu d'humilité Qui en fait, comme dit Jésus à l'Esprit Carita Et plutôt à appeler la connaissance de soi Il est, comment on dit, il est Il est tempérance, il est constance Il est persévérance Là où nous manifestons un peu de projus Alors, lorsque nous vivons de la vie dans la divine volonté Là, ces vertus se déploient Dans la vie même de Dieu Puisque c'est Dieu lui-même Qui manifeste ces vertus en nous Et ce n'est plus simplement la conjugaison Limitée de la grâce scientifiante Et de l'effort humain Mais c'est toute la vie de Dieu Dans son déploiement parfait Qui se donne à nous Et qui se traduit en vertu Cette fois-ci des vertus Parfaites Parfaitement accomplies Et vécues Tout simplement parce que c'est Dieu qui les vit Et dans sa propre vie Donc cela génère des vies divines Qui se répandent et s'étendent sur tous les âges Frère de Sœur d'Amour C'est absolument inouï Alors, nous avons terminé Avec l'obéissance Et nous terminions par les fruits de l'obéissance Lors de la dernière émission Du mois de juin dernier Frère de Sœur d'Amour Nous allons aujourd'hui Commencer, comme je l'ai dit L'humilité L'humilité est vraiment au cœur De la vie de Dieu Dans sa constitution Dans ce qu'il est Dans son essence Et l'humilité, effectivement Est le fondement De toutes les vertus chrétiennes Et puisque tout repose sur l'humilité Et c'est notre Sainte Mariam Bawardi Sainte Mariam de Jésus crucifié Donc qui est morte à Bethléem En construisant le Carmel A l'âge de 33 ans, je crois Qui disait qu'au ciel Dans son français approximatif Défiant toute grammaire Disait au ciel Il y a beaucoup, 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 beaucoup De péché Vous voyez Mais il n'y a pas Il n'y a pas un seul Un seul Il y a beaucoup d'arbres de péché Mais il n'y a pas un seul arbre d'orgueil Il n'y a pas un seul orgueil Vous voyez Non, nous comprenons bien ce qu'elle veut dire Frère César Damo Et elle dit En enfer, il y a beaucoup, 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 beaucoup De vertu Mais il n'y a pas une seule humilité Il n'y a pas une seule humilité Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ? Elle veut dire que Toutes les âmes qui se retrouvent en enfer Sont celles qui n'ont pas accepté De reconnaître Dieu comme supérieur De se soumettre à la volonté de Dieu Bref, d'être humbles Et au ciel Il y a énormément de vils Et mécréants péchants Qui, en fin de compte Se sont mis dans Une posture de contrition profonde Et ont demandé pardon au Seigneur Dans une humilité profonde Et malgré toute la vie de péché Ils se sont retrouvés au ciel C'est ce que Mariam Bawardi Sainte Mariam de Jésus crucifiée Vous l'ai dit Quand elle disait qu'au ciel Il y a beaucoup de péchés Mais il n'y a pas d'orgueil Elle ne veut pas dire Que ceux qui sont au ciel Sont encore remplis de péchés Voilà Donc, nous voyons bien Frère de Sœud Amou Que s'il y a sainteté C'est qu'il y a humilité Forcément Forcément C'est absolument C'est incontournable On ne peut pas faire autrement Voyez Frère de Sœud Amou On ne peut pas faire autrement Et s'il y a sainteté Il y a humilité Et alors Le Seigneur va donner Des leçons Particulièrement mémorables Et absolument lumineuses A Luz Apicarita Sur la vertu d'humilité Alors Ici L'humilité Frère de Sœud Amou Et le Seigneur dit très clairement A Luz Apicarita Qu'il faut Pour ce qui est de l'homme Comprendre cela Comme étant la connaissance de soi Mais on va le comprendre Dans le développement Que Jésus a fait Mais avant cela Il faudrait que nous comprenions Ce qu'est l'humilité Dans la Bible Frère de Sœud Amou Comme nous avons eu l'occasion De le dire Toute théologie chrétienne Et toute manière De comprendre Dieu Commence toujours Et de manière Systématique Par la Trinité Nous croyons en un Dieu Qui nous aime De tout son être Qui est dépossession continuelle De lui-même Il est toujours Dans le don Il ne peut pas autrement Se penser Que dans le don Et alors Notre Seigneur Notre Très Saint Seigneur Frère de Sœud Bien-Aimé Vie au cœur de cette Trinité Jésus notre Seigneur Dont nous parlerons Et voici Comment vit la Trinité Alors pour comprendre Ce que nous devons vivre Dans la divine volonté Pleinement et parfaitement Nous devons d'abord Chercher à comprendre Comment est-ce que L'on vit dans la Trinité Comment vit-on Dans la Trinité Frère de Sœud Amou Voilà très clairement Le fondement La source Et le couronnement De toute vie chrétienne Quelle qu'elle soit Alors dans la Trinité Nous avons de nouveau Posé Comme la dernière fois Nous avons posé L'obéissance au cœur De la Trinité Nous avons compris Que la Trinité Frère de Sœud Amou Était l'obéissance parfaite Parce que Dieu Obéissait au Fils Le Père obéissait au Fils Le Fils au Père Dans la communion Du Saint-Esprit Tout ceci parce qu'ils avaient Une seule et unique volonté Donc il y avait cela Et voici que L'obéissance Qui s'applique à nous Et qui découle de lui Est en fait Le reflet De ce qu'elle est De même pour l'humilité Voyons Frère de Sœud Amou L'humilité Alors nous allons Essayer de comprendre L'humilité déjà A partir de Son étymologie Donc l'humilité En fait L'étymologie c'est De l'humilité C'est humilis C'est pas Qui vient de humus Ça veut dire que Du latin humus Qui signifie le sol Le sol La terre Ou encore la poussière Voyez Donc humilis Exprime Donc Vaut aussi dire Près du sol Alors En grec Le mot est souvent Traduit par Takéinos Qui signifie humble Alors Frère de Sœud Amé Cela veut dire Que celui qui est humble Est celui qui est Près du sol Celui qui est poussière Celui qui est sur le sol Alors Bien sûr Quand on parle de l'humilité Pour Dieu C'est un anthropomorphisme C'est à dire qu'on applique A Dieu Ce que nous comprenons De ce qu'il est Donc Une manière humaine De comprendre Les réalités de Dieu On ne peut forcément Qu'utiliser le langage humain Avec Les métaphoses humaines Vous voyez Avec Les Les éléments À notre portée Dans notre humanité Mais ça ne veut pas dire Que Dieu est poussière Ça ne veut pas dire Que Dieu est près du sol C'est pas ça En fait Comme nous comprenons L'humilité comme étant Abaissement Comme étant soumission Comme étant Mise en lumière De celui qui est plus grand que nous Nous comprenons cela Dans les relations Intratrinitaires Dans la trinité Et nous comprenons que Le fils obéit au père Il est humble Par rapport au père Parce qu'il obéit au père Le père Est humble Par rapport au fils Puisque le fils Le père obéit au fils Puisque tout ce que le fils demande Le père exécute Tout ce que le père demande Le fils exécute Le Saint-Esprit obéit au père Et au fils Puisque le Saint-Esprit N'est-ce pas Exécute tout ce que le père dit Tout ce que le fils dit Voici Frère de Sœur d'amour Comment Les personnes Trinitaires Entre elles Sont humbles Les unes par rapport aux autres Le père est humble Il est Unis Intimement au fils Dans une même volonté Il ne peut donc Que se soumettre Donc Voilà Frère de Sœur Bien-Aimé Mais nous utilisons Le mot humilité Dans une acception purement Humaine Pour expliquer les choses Qui dépassent notre intelligence En matière de Dieu Donc C'est d'abord là Que vient l'humilité L'humilité vient de Dieu L'humilité vient de Dieu Frère de Sœur d'amour Et personne ne peut être humble Comme Dieu Et nous verrons aussi cela Quand Jésus parlera L'Usa Picareta De ce qu'est l'humilité En définitive Quand il parle de cela De connaissance de soi Alors il dit En fait Le mot humilité On devrait plutôt L'appliquer à Dieu seul Puisque l'homme En lui-même Ne peut pas être Fondamentalement humble Puisque regardons Ce que notre très saint Seigneur A vécu lui-même Et ça c'est absolument Lumineux Frère de Sœur d'amour Et notre Seigneur Dans l'œuvre de l'incarnation C'est-à-dire que Quand Jésus est descendu Sur la terre Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a quitté Comme dit Saint Paul Le rang de Dieu Non pas qu'il a cessé D'être Dieu Mais il a quitté Le rang qu'il l'égalait à Dieu C'est l'expression Qu'utilise Saint Paul Et il est descendu Sur la terre Donc nous connaissons Cet hymne aux Philippiens Au chapitre 2 Qui est très très célèbre Qui est vraiment Le champ De l'humilité par excellence De l'abaissement Et puis On dit cela en grec C'est la kénosis C'est la kénose C'est-à-dire que c'est L'abaissement Le plus radical qui soit C'est le vide C'est le fait de se vider La kénose C'est le fait que l'on se vide Vous vous videz C'est-à-dire que vous êtes Dans un processus kénotique Si vous vous videz Quand vous vous videz Quand tout sort Quand tout Vous voyez C'est ça en fait Vous vous videz En fait le vide ici C'est par rapport A la volonté propre Donc Dieu Jésus Comme dit Saint Paul Qui avait Le rang qu'il égalait à Dieu N'a pas tenu Jalusement le rang Ce rang là Mais qu'est-ce qu'il a fait Alors il dit Saint Paul Pour reprendre très précisément Ce qu'il dit Donc c'est dans La Bible que je le lis La Bible de Chanouan Kampon Où la traduction Est assez précise Il dit Ayez en vous Les sentiments Qui furent dans le Christ Jésus Quoi qu'il fût De condition divine Il ne s'est pas prévalu De son égalité Avec Dieu Mais il s'est Anéantit lui-même En prenant la condition D'esclave Donc esclave N'est-ce pas Et se faisant Pareil aux hommes Et quand il eut Revêtu l'aspect D'un homme Il s'est encore Abaissé lui-même En se rendant Obéissant jusqu'à la mort Et la mort de la croix Aussi Dieu L'a souverainement exalté Et lui a conféré Le nom qui est Au-dessus de tout nom Afin qu'au nom de Jésus Tout genou fléchisse au ciel Sur terre Et dans les enfers Et que toute langue Proclame Jésus-Christ est Seigneur A la gloire de Dieu le Père Frère de Saint-Bien-Aimé Nous voyons bien Il dit Le Seigneur dit Il s'est anéanti Lui-même En prenant la condition D'esclave En prenant la condition D'esclave Donc Il y a une autre traduction Qui dit En prenant la condition De serviteur Mais ici Dans le grec Dans les traductions grecques Il dit En prenant la condition D'esclave Il dit C'est doulos Doulos C'est vraiment l'esclave Là où le serviteur Est diakonos Voyez En grec Ça c'est le doulos C'est-à-dire qu'il est vraiment esclave Et l'esclave n'avait aucun droit L'esclave N'était propriétaire Que du maître Était le propriétaire du maître Qui pouvait le vendre Comme il entendait Et faire de lui ce qu'il voulait C'était sa chose En quelque sorte Nous voyons jusqu'où l'humilité passe Jusqu'où l'humilité va Devenir La propriété de Dieu Gloria 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 Frère de Sœur Bien-aimé Et alors Jésus Dit très clairement Frère de Sœur L'amour Qui s'est fait Saint Paul dit Qu'il s'est fait esclave Il s'est fait Serviteur Esclave Donc Il s'est fait Doulos Diakonos Doulos Et puis On peut d'ailleurs le vérifier Dans le texte grec On sait C'est Doulos Effectivement Doulos Il est Il s'est fait Esclave Esclave Alors Maintenant On comprend bien Que lorsqu'on utilise Le mot esclave Cela contient aussi Le mot de serviteur Puisque l'esclave Est au service Il ne peut faire autrement Que de servir Le serviteur peut avoir Quelques petites prérogatives Il peut avoir Quelques petits avantages Qui flattent son ego Qui chatouillent son moi Mais voici Il peut Frère de Sœur Il ne peut L'esclave N'a aucun droit C'est-à-dire qu'il est totalement Au service Dans un service C'est-à-dire que sa volonté Est pliée Sa volonté Est complètement Unie Il n'a pas de volonté Propre Sa volonté C'est celle de son maître En fait En quelque sorte Donc Il a une volonté Mais qui exécute Qui est toujours Au même diapason Que celui du maître Nous voyons bien Frère de Sœur d'amour Que la divine volonté Oh gloria Ne peut pas Nous rendre orgueilleux La divine volonté Ne peut pas Nous mettre Sur un pied d'estal Et nous donner L'impression Que nous avons Atteint Des sommets De sainteté Parce que Dieu vit en nous Comme on peut l'entendre La divine volonté Ne peut pas Nous donner N'est-ce pas Des attitudes De forfanterie Ou de vanité Dans la manifestation Ce n'est pas possible Donc en fait Si Dieu vit Véritablement En nous Puisqu'il est Fondamentalement Humus Même si nous Utilisons un terme Qui est inadéquat Par rapport à Dieu Même s'il est fondamental C'est-à-dire Puisqu'il est fondamentalement Humilité Alors il est Absolument Et parfaitement Évident Que tout notre être Traduira l'humilité Et si ce n'est pas le cas Posons-nous la question Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui ne va pas C'est inouï Frère de Sœur d'amour Jésus même Au cours de sa vie N'a rien fait d'autre Que de Dis et manifester Combien Il fallait Absolument Il disait Qu'il n'avait rien En lui Qui soit propre Jésus le dit Dans plusieurs passages De l'écriture On ne peut pas faire autrement Il le dit Dans plusieurs passages De l'écriture Il dit d'abord Dans Luc au chapitre 22 Du verset 27 Je suis au milieu de vous Comme celui qui sait Je suis au milieu de vous Comme celui qui sait En fait Je ne sais rien faire d'autre Que de vous servir Voyons Et nous avons vu Notre Seigneur Tout au long de sa vie Servi Ses contemporains Servi Ses disciples Il s'agenoue Devant ses disciples Pour leur laver les pieds En définitive Il se donne Lui-même En son corps Son sang Son âme Et sa divinité Mangez-moi Mangez-moi Je vous en supplie Je suis à vous Que puis-je vous donner encore Mangez-moi Voilà Frère de Sœur d'amour L'humilité Absolue Et parfaite Et voici que L'évangile de Jean Encore plus précisément Nous fait entrer En profondeur Dans le cœur de Jésus Dans la vie spirituelle de Jésus Si vous voulez savoir Comment Qu'est-ce qui s'est passé A l'intérieur De la vie de Jésus Lisez l'évangile de Jean Tout est clair et limpide Là Frère de Sœur d'amour Voici que Jésus dévoile Sa relation à son père Jésus dit Comment Le type de relation Qu'il avait avec son père Et là On ne peut pas se méprendre Jésus N'est qu'une boule d'humilité Jésus n'est qu'une boule d'humilité Il est sa consistance Ce qui le constitue Son essence profonde Ce qui le structure Et lui donne La clarté De sa visibilité Frère de Sœur d'amour C'est l'humilité Quand on regardait Jésus On voyait l'humilité Dégouliner De tout son être De tout son être Tout était humble en lui Et d'ailleurs il dit Voyez je suis doux Humble Humble de cœur Voici Dans l'évangile de Jean Dans beaucoup de passages On voit bien Ce que le fils Jésus dit Il dit Dans Jean au chapitre 5 Du verset 19 Il dit Le fils ne peut rien faire De lui-même Je ne peux rien faire De moi-même Mon jugement est juste Parce que je ne cherche pas Ma volonté Voyez Frère de Sœur d'amour Donc le fils ne peut rien faire De lui-même Jean au chapitre 5 Du verset 19 Il dit Je ne peux rien faire De moi-même Mon jugement est juste Parce que je ne cherche pas Ma volonté Jésus n'a jamais dit En fait je suis venu Regardez-moi C'est un moment Il s'est toujours référé A son père Il dit Je ne fais pas mes œuvres Ce ne sont pas mes œuvres Ce sont les œuvres Que le père m'a demandé De faire Donc je suis dans L'obéissance Et l'humilité Par rapport à mon père Et Frère de Sœur d'amour Jésus dit aussi Dans Jean au chapitre 5 Du verset 41 Il dit Je ne tire pas ma gloire Des hommes Je ne tire pas ma gloire Des hommes En fait C'est Dieu qui me glorifie N'attendez pas Que je me satisfasse De vos louanges Puisque je sais que C'est Zabos D'ailleurs dans Saint Matthieu Il dit Il ne voulait pas Qu'on lui parle de l'homme Car il sait Il savait ce qu'il y a Dans le cœur de l'homme Croyez Frère de Sœur d'amour Jésus de mon cœur Sois béni Seigneur Sois béni Jésus d'amour Sois béni Sois béni Père des pauvres Sois béni Consolateur des affligés Sois béni Toi le plus Le plus Le plus humble De tous les Toutes De 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 notre humanité Et dans Jean au chapitre Dans Jean au chapitre 6 Verset 38 Il dit Je suis descendu du ciel Pour faire non ma volonté Mais la volonté De celui qui m'a envoyé Donc Jésus est toujours dans Ne pas Non moi Non Ne pas C'est pas moi C'est ainsi de suite Il est toujours là Toujours là C'est pas moi C'est l'autre C'est pas moi Ce n'est pas ma volonté Ce n'est pas mes oeuvres Ce ne sont pas mes oeuvres Ce n'est pas Ce n'est pas En fait Regardez C'est lui qui m'a envoyé C'est ça Frère de Sœur d'amour Nous voyons bien Quand quelqu'un Apparaît devant vous Et commence à parler de lui On n'en plus finit Ah c'est moi qui ai C'est moi qui ai Alors c'est moi Je vous dis Bon ceci c'est moi Je fais telle chose Et c'est moi Mettons nous Soyons sur nos gardes Dans ce cas Là Ça sent le souffle Ça sent le souffle de l'orgueil Donc Jésus dit il est toujours en train de dire cela frère dans Jean au chapitre 7 du verset 16 il dit ma doctrine n'est pas de moi mais de celui qui m'a envoyé Jésus il dit nous voyons bien nous on pouvait dire effectivement comme il enseigne tellement bien les apôtres qui lui disent ah qu'est-ce que tes paroles sont excellents la foule qui dit mais on n'a jamais vu entendu un homme parler comme cela il aurait pu prendre la gloire pour lui et dire oui effectivement c'est bien moi vous savez bien que tout vient de moi il renvoie à son père toujours à son père il dit ma doctrine ne vient pas de moi ma doctrine n'est pas de moi mais de celui qui m'a envoyé et au verset 28 du même chapitre 7 il dit je ne suis pas venu de moi même donc toujours toujours frère de sa bien-aimée en référence à son père à qui il est complètement soumis d'une soumission d'amour bien sûr non pas dans le sens où l'on entend aujourd'hui et au chapitre 8 si on continue il dit je ne fais rien de moi même mais je parle selon ce que le père m'a enseigné il va jusqu'à dire que en fait moi je ne connais rien où je ne sais absolument rien c'est mon père qui m'a tout enseigné ah Jésus d'amour tout en sachant bien que l'intelligence lui il est le logos il est le logos mais il dit il tient ce logos du père dont il procède et il ne dit pas voilà maintenant c'est mon logos à moi maintenant je suis propriétaire et c'est ça l'orgueil luciférien qui a créé et généré l'enfer vient de ce qu'il s'est approprié la beauté la perfection de l'intelligence et puis du rayonnement qui était de lui il a fait il a coupé toutes ses prérogatives de la source qui est Dieu lui-même et alors il se retrouvait complètement enténébré dans son esprit sa volonté sa mémoire et alors la guerre a commencé au ciel et c'est Michel Lacanje la précipité dans les abîmes c'est Michel Lacanje que nous fêterons demain Frère de Sœur d'Amont vous voyez et alors voici que notre très Saint Seigneur Frère de Sœur d'Amont dans son humilité parfaite dit très clairement que la doctrine les enseignements qu'il donne ne viennent pas de lui mais de celui qu'il a envoyé celui qui m'a envoyé est avec moi il ne m'a pas laissé seul parce que je vais toujours je fais toujours ce qui lui est agréable je fais toujours ce qui lui est agréable en fait jamais je ne lui désobéis jamais je ne fais rien qu'il n'approuve jamais je ne fais rien de moi-même il dit dans Jean toujours au même chapitre verset 42 je ne suis pas venu de moi-même mais c'est lui qui m'a envoyé glorieux en fait j'ai obéi j'ai été humble et j'ai obéi à ses ordres en fait et toujours au même chapitre au verset 50 je ne cherche pas ma gloire dit Jésus au chapitre 14 au verset 10 il dit les paroles que je vous dis je ne les dis pas de moi-même et le Père qui demeure en moi c'est lui qui fait les oeuvres donc si vous voyez des miracles sortis de moi attribuer la gloire au Père c'est lui qui fait ses oeuvres alors que lui il peut il pouvait à juste titre se réclamer d'être l'auteur puisqu'en fait il est l'auteur puisqu'il est Dieu Dieu le Père et Dieu le Fils ils ont une seule volonté une même puissance égalité de gloire et de sainteté et donc il il pouvait à juste titre dire non non même si c'est que ils sont conaturellement unis dans une même volonté avec les mêmes prérogatives il attribue tout à son Père oui et au verset 24 du même chapitre 14 il dit la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé le Père c'est le Père qui m'a envoyé c'est pas qui donne cette parole et alors frère et soeur bien aimé toute la vie de notre très saint Seigneur n'a été que cela ça n'a été que cela humilité parfaite complète et totale des possessions de lui-même et don total de lui-même aux autres dans une humilité inconditionnelle y compris s'agenouer devant ses disciples voilà frère et soeur au point de créer le scandale dans l'esprit de Pierre qui dit non 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 tu ne vas pas me laver tu ne vas pas laver mes pieds ce n'est pas possible ce n'est pas possible il s'est fait esclave et le geste du lavement de pieds était réservé aux esclaves non juifs vous voyez aux esclaves non juifs parce que non seulement c'était un acte d'absolue dégradation d'absolue humiliation mais qui vous estampiez qui mettait le cachet de vraiment de la chose vous avez une chose pour pouvoir laver les pieds c'était un geste qui était réservé aux esclaves non juifs même un esclave juif ne pouvait pas laver les pieds mais Jésus l'a fait vous voyez doulos dans l'humilité de Dieu l'humilité de Dieu et ça personne ne pourra l'égaler et Jésus toute sa vie dans ses enseignements et ses prédications n'a rien fait d'autre que d'enseigner l'humilité il dit apprenez de moi que je suis doux et humble de coeur Matthieu chapitre 11 du verset 29 apprenez de moi que je suis doux et humble de coeur il dit aussi dans Matthieu chapitre 20 il dit mais quiconque Matthieu chapitre 20 du verset 27 à 28 quiconque veut être le premier parmi vous qu'il soit votre esclave c'est ainsi que le fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude Gloria Gloria il dit celui qui veut être grand parmi vous qu'il soit votre esclave alors c'est ainsi que le fils est venu en fait il n'y a pas d'autre voie on ne peut pas être saint et on ne peut pas être orgueilleux et aller au ciel ce n'est pas possible c'est incompatible au ciel c'est l'humilité c'est-à-dire qu'au ciel ce qui se passe c'est que tous ont une c'est pourquoi quand le règne de la divine volontaire viendra c'est cela comme au ciel c'est-à-dire que tous ont une estime profonde de l'autre on veut parce que l'amour nous dévore on veut toujours laisser la première place aux autres on veut leur donner le premier rang les poser là où ils doivent être au premier rang et manifester ainsi la bonté et l'amour infini de Dieu dans les actes les plus infinités gloria gloire à notre Seigneur gloire à notre Seigneur il dit c'est lui qui veut être grand qu'il soit l'esclave apprenez de moi que je suis doué humble de coeur les frères nous voyons Jésus a affaire à des disciples qui sont dans une société où tout est pour être considéré et avoir des privilèges d'ordre matériel et avoir un rang social il faut être au-dessus des autres il faut écraser donc il y a l'Empire romain il y a les gouverneurs il y a même simplement dans la société du peuple de Dieu il y a n'est-ce pas les pharisiens les gens attendent un Messie qui doit remplir toutes les conditions de préséance de puissance et de richesse et c'est pourquoi ils sont dans l'attente d'un Messie qui serait pour certains un roi pour d'autres qui serait quelqu'un d'absolument puissant avec des pouvoirs extraordinaires d'ordre magique le fils de l'homme quelqu'un d'autre certains attendaient celui qui serait un chef guéri un militaire bref toutes ces représentations dans l'esprit du peuple de Dieu c'était des représentations d'autorité de puissance de gloire alors ils attendaient tous un Messie de cet ordre là et du coup dans l'esprit des des disciples de Jésus cela était profondement prégnant et c'est pourquoi ils vont se disputer en chemin pour savoir qui sera qui est le plus grand en fait ils considèrent que Jésus va s'asseoir sur un trône et il faudra quelqu'un à sa droite et à sa gauche pour régner et ils vont se disputer en chemin et Jésus va leur donner une leçon en fait le royaume que je suis venu instaurer c'est le royaume de l'humilité dans sa perfection que cherchez-vous d'autre ? que cherchez-vous d'autre ? alors Jésus ayant appelé dont on le lit dans Matthieu au chapitre 18 verset 3 la marque au chapitre 9 verset 33 et 34 Jésus ayant appelé un petit enfant le plaça au milieu d'eux et dit quiconque se fera humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux car celui qui est le plus petit parmi tous c'est celui-là qui est grand voilà Frère de Sœur bien-aimé voilà voilà et alors il n'y a pas d'autre place il n'y a pas d'autre discours à tenir les choses sont tellement claires et limpides et on ne peut pas échapper on ne peut pas faire autrement Frère de Sœur d'amour vous pouvez poser vos questions au numéro habituel à tout à l'heure Frère de Sœur d'amour à tout à l'heure tu n'y a pas de croire et toi dans ta montée du maître de l'humilité qui subit pour nous au point de se cacher quand une petite d'autique le pain de l'humilité de Dieu regardez regardez l'humilité de Dieu regardez l'humilité de Dieu qu'est-être avec l'humilité le pain de l'humilité de Dieu regardez l'humilité l'humilité de Dieu regardez l'humilité de Dieu regardez l'humilité de Dieu l'humilité et faites une nuit au mariage de l'humilité l'humilité de l'humilité Pourquoi ne se cacher dans une petite dose qui me prend ? Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, et faites-lui l'hommage de nos deux. Frères et soeurs, bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association Française Jésus-Bicareta. Alors, il y a une question qui est arrivée. Dans la Divine Volonté, celui qui reçoit par humilité, quelle est sa réaction ? Pour rester à son tout humble, il va à son tout aussi donner, donner, donner. Oui, c'est la question dont la question veut savoir comment est-ce qu'on peut véritablement recevoir l'humilité de Dieu, et quelle est la, dans la Divine Volonté, celui qui reçoit par humilité, quelle est sa réaction ? Donc, comment est-ce qu'il faut, je ne comprends pas très bien le sens de la question. Donc, dans la Divine Volonté, en fait, l'humilité, en fait, c'est la dépossession de soi. C'est ça, en fait. C'est la dépossession de soi. Et, quand on se dépossède, qu'est-ce qui se passe, Frères et soeurs, bien-aimés ? On se dépossède pour quoi ? Pour donner, naturellement. En fait, nous voyons bien que les vertus s'imbriquent. Dans l'humilité, il y a la charité. Dans la charité, il y a l'humilité, il y a l'obéissance, il y a la... Tout se tient. Vous voyez. Donc, voici que quand nous sommes, quand nous sortons de nous-mêmes, quand nous sommes dans l'humilité, nous ne nous obéissons plus, ou plutôt, nous n'avons plus le sens de cette mortelle prétention que nous sommes au cœur, au centre du monde. Vous voyez. Alors, voici que lorsque nous sommes dans ces conditions, qu'est-ce que nous sommes ? Quand nous sortons de nous-mêmes, c'est pourquoi ? C'est pour les autres. Et donc, l'humilité est dans la charité. L'humilité se déploie dans la charité, dans l'amour. Donc, il n'y a pas d'humilité quand il y a soumission servile. Vous voyez. Donc, Jésus s'est fait volontairement esclave. Il a accepté de prendre la condition de serviteur et d'esclave. Donc, c'est par amour qu'il a fait cela. Ce n'est pas l'esclavage des hommes qui briment, qui tuent, qui détruisent. Ce n'est pas de cet esclavage dont il s'agit. Ce n'est pas l'esclavage comme ça a été dans l'histoire de l'humanité, où les peuples ont été asservis et mis pris en esclavage par d'autres. Il s'agit ici, frère Sabine, de la dépossession de soi-même. Et c'est un acte charitable par excellence, dans la perfection. Et là, maintenant, comment accueillir, justement ? C'est-à-dire que, normalement, quand nous sommes dans la position de celui qui est humble, on ne peut que donner. Oui, donner, donner et donner. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Effectivement, il y a une contribution. Effectivement, oui, tout à fait. Donc, effectivement, il y a une question qui, une remarque vraiment très excellente et absolument pertinente, justement. Et je crois que c'est un auteur qui disait que, en fait, l'orgueil nous guette très subtilement, même dans les actes spirituels dits les plus élevés. Voyez-moi très cher. Où on a une forme de... Je crois que c'est un auteur qui disait ça. Et tout à fait. Quand le prédicateur enchaîne, il est subtilement attaqué par l'orgueil d'être vu, entendu. Celui qui réalise des vidéos ou bien qui fait des conférences, ainsi de suite, l'ennemi est là en train de l'exciter dans une forme inconsciente et d'une manière parfaitement déployée, n'est-ce pas, lui donne le sentiment profond qu'il est quelqu'un et qu'il est indispensable maintenant dans l'acte qu'il est en train de poser. Et des regards et des milliers de vues qui se ruent sur lui, effectivement, l'ennemi travaille de manière puissante dans l'ombre de l'inconscient de ceux qui, même en posant des actes spirituels, croient faire du bien. C'est pourquoi, frères et soeurs bien-aimés, il y a effectivement une prudence absolue et parfaite à avoir, et je suis 2 à 2 000 % d'accord, tout, tout, absolument tout, 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 absolument tout peut être attaqué par la vanité, y compris les actes spirituels. Et c'est pourquoi il y a une prudence à avoir. Même dans nos, frères et soeurs bien-aimés, la surabondance du verbe, nous faisons, nous brassons l'air. Quelle est la pratique, quelle est la pratique de notre vie dans l'humidité ? Au lieu de discourir indéfiniment, mais vivons l'humidité parfaitement, et effectivement, un sournois, orgueil peut se glisser, y compris dans les actes spirituels. Là, nous sommes totalement, parfaitement, à 2 000 % d'accord, mon chère et soeur. C'est formidable, c'est une très, très belle remarque. Je vous remercie infiniment. Et alors, nous n'avons pas, frères et soeurs bien-aimés, cette conscience profonde de ce drame, de ce drame, oui. L'ennemi de tout bien est tapis en embuscade, voyez. Et surtout, nous n'ayons pas une, n'ayons pas une, une haute estime de nous-mêmes, d'aucune manière. Et ne disons jamais, effectivement, voici, effectivement, il y a une immense et extraordinaire, extrême prudence à avoir. Tout à fait, prudence, prudence, prudence. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. 2 000 %, d'accord. L'ennemi est là, l'ennemi est là. Il y a une autre question qui est arrivée, qui dit, humilité et simplicité sont-elles identiques ? Disons que, comme on a dit, maître chère, il y a cette perfection de la communion dans les vertus. Vous voyez, la force et la magnanimité, la tempérance et la douceur. Tout, finalement, se tient. Tout est porté par la charité, par l'amour. Donc, dans l'amour, il y a toutes les vertus. Dans l'amour, il y a la constance. Dans l'amour, il y a la douceur. Dans l'amour, il y a l'humilité. Dans l'amour, il y a la bonté, la bienveillance. Dans l'amour, il y a, voilà, tout ce que vous pouvez trouver en comme vertu, comme il y a dans l'amour, il y a obéissance. Dans l'amour, tout est concentré dans l'amour. Et qui est amour ? L'amour, c'est Dieu. Donc, la simplicité et l'humilité, effectivement, quand on est humble, qu'est-ce qui se passe, effectivement ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, la simplicité et son engagement, c'est deux, c'est deux, pratiquement deux. C'est-à-dire que l'humilité, c'est la capacité, la promptitude avec laquelle nous reconnaissons que nous ne sommes rien sans Dieu et que nous dépendons entièrement de Lui. Donc, c'est d'abord vis-à-vis de Dieu. Et naturellement, l'humilité vis-à-vis des autres. Parce que, comme dit Saint Paul, nous les considérons comme supérieurs en nous. Parce que Dieu vit en nous et qu'il ne peut être qu'humble. Alors, qu'est-ce qui fait ? Nous n'avons pas la simplicité, c'est quand on prend les choses, n'est-ce pas, comme elles viennent et on les aborde avec paix et puis on ne rentre pas dans les raciocinations et les complications. Effectivement, c'est aussi con naturel à l'humilité. Voyez, frère Sadamou. Celui qui est humble ne va pas discourir sur pourquoi, chercher à comprendre pourquoi il est dans telle condition, pourquoi telle chose lui est arrivée et non pas à l'autre et passer des heures à triturer les ménages pour savoir pourquoi est-ce que telle situation n'a pas correspondu à telle autre, pourquoi je suis né ici, pourquoi telle chose m'est arrivée, pourquoi ce n'est pas juste ce qui est passé, ainsi de suite, ainsi de suite. L'homme le prend tout, voilà, comme ça vient. L'homme le prend tout comme il trouve, frère de Sabinemé. Alors, du fait qu'il prend tout comme cela arrive, qu'est-ce qu'il est fondamentalement ? Il est tout simplement dans la simplicité. Et puis, plus rien n'est compliqué parce que tout est gouverné et conduit par la providence de Dieu qui jamais ne se trompe en ses desseins. Et c'est alors, frère de Sabinemé, que nous sommes pratiquement nous aussi maintenant configurés à cette vérité. C'est-à-dire que nous connaissons maintenant, pour parler de la divine volonté, il faut que tout cela, frère de Sabinemé, retentisse en nous. Et qu'on lise en nous et qu'on voit en nous l'amour, qu'on lise et qu'on voit en nous la douceur et l'humilité, 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 l'humilité. D'ailleurs, Saint-Augustin, qui le disait, frère de Sabinemé, il disait qu'il y a trois chemins, trois voies pour aller à Dieu. La première, c'est l'humilité. La deuxième, c'est l'humilité. La troisième, c'est l'humilité. Et frère de Sabinememé, ayons cette conscience profonde de l'amour infini de Dieu pour nous. Aimons Dieu de tout notre cœur et nous serons toujours plus simplifiés, toujours plus humbles. Et nous entrerons toujours plus, frère de Sabinememé, dans cette vie dans la divine volonté qui, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il ne faut pas croire qu'on est déjà arrivé alors qu'on n'a même pas encore commencé, entrer dans le cœur de Dieu pour qu'il nous façonne et qu'il nous donne progressivement. Et un jour, de manière parfaite, la plénitude de sa vie qui va passer incontournablement, frère de Sabinemememé, par l'humilité. Ceci dit, frère de Sabinememé, je souhaite que notre Saint Seigneur vous bénisse dans sa divine volonté qu'il vous remplisse de lui-même, qu'il vous inonde, frère de Sabinememememé, de sa propre vie, qu'il vous remplisse à rabat de ses prérogatives et qu'il fasse de vous d'autres lui sur la terre. Frères et Sœurs d'amour, aimons-le de tout notre cœur aimons et cherchons-le de toute notre âme jamais, jamais jamais ne nous décourageons quelles que soient les difficultés du moment et les embûches du chemin avançons confiants notre Seigneur conduit toutes choses que son nom soit béni éternellement Frères et Sœurs d'amour que son nom soit béni éternellement qu'il vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit soyez infiniment béni Frères et Sœurs de mon cœur soyez béni gardons l'humilité et avançons confiants dans les voies du Seigneur je vous embrasse de tout mon cœur et au 20 octobre et au 19 octobre il n'y aura pas d'émission le jeudi prochain et Frères et Sœurs d'amour nous retrouvons le 19 octobre soyez infiniment béni de tout cœur de tout cœur de tout cœur avec vous dans la prière à très bientôt Amen humblement nous venons à toi nous t'offrons nos vies que nos cœurs que nos cœurs s'unissent à ta croix par ce dont tu nous guéris par ce dont tu nous guéris tu nous guéris voici offert ce pancela transforme les dieux d'amour pour que nous vivions pour que nous vivions humblement nous venons à toi nous t'offrons nos vies que nos cœurs que nos cœurs que nos cœurs s'unissent à ta croix par ce dont tu nous guéris nous t'offrons nos vies nous t'offrons nos vies Sous-titrage MFP. ... 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